Selon le dictionnaire Larousse, l'unité a le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. La fraternité quant à elle est par extension un sentiment de proximité unissant les membres d'une communauté quand ils partagent les mêmes convictions et les mêmes luttes. Pourtant, selon les résultats de la dernière enquête Afro-Barimeter en 2020, les Gabonais affirment être victimes de l'instrumentalisation politique de l'ethnie par les acteurs politiques nationaux et la majorité d'entre eux estime qu'il y a plus qui les divise que ceux qui les unis. Ce facteur de division serait donc la langue, les fongs, s'identifiant aux fongs comme eux et les pounous d'eux-mêmes pour ne citer que ceux-là. Cependant, la langue et les traditions s'avèrent être indispensables à la construction de l'identité nationale d'après une nouvelle étude du Pew Research Center, une identité à la base de l'union des cœurs et des volontés. Le Gabon, un pays possédant plus d'une cinquantaine de langues, gagnerait donc à consolider l'unité nationale en puisant dans sa diversité culturelle, en adoptant par exemple une langue locale comme première langue officielle à la place du français, une langue d'emprunt. Cela pourrait résoudre la question de la dislocation ethno-linguistique ainsi que celle de la disparition de certains dialectes par manque de pratique. Et ce, afin que cette célèbre phrase de l'hymne national gabonais, unie dans la concorde et la fraternité, ne soit plus une simple vue de l'esprit, mais une véritable concrétisation. Merci.